Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, en multijoueur bien entendu, pour la découverte de la toute nouvelle playlist, la domination chaotique. Rien que déjà trouver une partie dans ce mod qui n'était pas déjà commencé, c'était chaotique, je peux vous le garantir, mais du coup qu'est-ce que c'est finalement la domination chaotique ? Alors il y a deux changements, premier changement c'est du 6 contre 6, parce que vous savez sur Black Ops 4 de base c'est du 5 contre 5, donc là c'est du 6 contre 6, comme on le connait finalement sur les autres Call of Duty, donc un changement pas vraiment choquant. Par contre autre changement, ça c'est du jamais vu en domination sur n'importe quel Call of Duty, l'ont jamais fait, c'est 300 points pour gagner une partie, et non pas 200 points, du coup la mi-temps c'est à 150 points, bien entendu je pense que vous aviez deviné. Donc voilà, on va découvrir cette playlist, pour le meilleur mais sûrement aussi pour le pire, parce que ouais, comme je vous l'ai dit, je suis tombé dans de moult parties déjà commencées, à chaque fois je vous avais des prestiges, 5, 7, tout ce que vous voulez, il n'y avait que des gros levels. Donc je pense que c'est la playlist des tryhards, en même temps, déjà la domination c'est un peu le mode des tryhards, mais si t'as une domination chaotique à 300 points, là j'imagine ils se font plaisir, les putains de tryhards qui jouent toujours aux mêmes armes, et qui jouent leur vie quoi, qui jouent leur vie sur un jeu vidéo, bref, on va pas critiquer mais on pourrait quand même. Donc ouais, on va essayer de faire des bonnes choses, mais voilà, il va y avoir du niveau, je pense qu'il va y avoir du niveau. Donc toute première partie dans cette playlist, vu qu'à chaque fois que je suis tombé dans une partie déjà commencée, je quittais directement, même si ça m'amusait quand même à chaque fois de regarder les niveaux dans la partie pour vraiment voir si c'était si chaotique que cela, et oui du coup je voulais confirmer, c'était quand même bien bien chaotique. Bon, déjà 300 points du coup ça va durer quand même pas mal de temps, parce que je crois qu'on gagne pas par contre des points plus rapidement, donc vraiment, oui c'est 300 points, donc oui ça durera plus longtemps. Hop, c'est un peu à la escadre, du coup j'ai pas regardé, attendez les niveaux là, qu'est-ce qu'on a en face ? Encore là ça va honnêtement, on a un prestige 1, ça c'est prestige je crois, je crois, l'autre prestige, donc là en réalité, ça va, ça va, parce que durant mon périple de partie déjà commencée, j'ai croisé du gros 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 très gros prestige, ça déconnait vraiment pas, donc là on peut dire que c'est plutôt pas mal, et qu'est-ce que je fous dans le spawn depuis le début là ? Je me balade tranquillement dans le spawn ennemi, mais je crois que je vais pas y rester, parce que bon je suis pas encore mort, mais ça pourrait arriver, donc vaut mieux partir. Avant que ça arrive, c'est peut-être référable, donc je ferai deux games, du coup, dans cette playlist domination chaotique, en tout cas ce qui est bien en ce début le Back Ops 4, c'est qu'ils font quand même pas mal de playlists, comme ça un peu innovantes, même si finalement ça garde, tu vois, le cœur de mode de jeu qu'on connaît déjà, donc là en l'occurrence domination, bah une domination quand même à 300 points, ça a été, c'est du jamais vu, donc c'est intéressant, c'est intéressant, ouais, les petits changements qu'ils nous font, comme ça, c'est pas compliqué à faire du coup, donc ils peuvent le faire souvent, mais en même temps ça peut changer pas mal de choses, donc c'est pas inutile, moi je dirais, c'est plutôt cool comme changement, ouais. Et ça permet, ouais, du coup d'avoir, comme ça, des trucs divers, des variés, on me dit pas non. Bon, là, je suis clairement encore une fois dans le spawn, mais, ouais, ils sont roux les ennemis. Ah, il a déjà pris A, what ? Il a pris A en deux secondes, est-ce qu'on ne capturait pas les points plus rapidement ? C'est possible ça, c'est pas impossible, parce que là, il a pris A en deux secondes dans le point, et moi je trouve personne, du coup, je sais pas, ça a peut-être tourné les spawns, en même temps on a un triple cap, ce qui n'est pas vraiment normal aussi, hein. De toute façon, moi, tout ce qui est spawn en domination, je connais pas, hein, parce que, bah, j'ai fait qu'une seule game en domination, c'était en vidéo, dans la vidéo, euh, c'était quelle vidéo, déjà ? Je sais plus, c'était la vidéo détente ? Oui, je crois que c'était la vidéo détente, donc, ouais, bah, à part ça, j'ai jamais joué en domination, là, vous voyez, je me balade dans la map, je sais pas où aller, vraiment, parce que je sais pas où ils sont censés spawn, surtout quand on avait triple cap, là, mais bon, attendez. Là, ils ont un retour, ah, on va pouvoir tourner, pourquoi d'ailleurs ? Mon chargeur est complètement vide. Ouais, là, c'est compliqué, et pourtant, ils sont aussi sans face, hein, enfin, là, il y a un mec qui a rejoint, avant, il était 5, mais même à 5, normalement, tu les trouves, hein, de base, c'est 5 joueurs, hein, domination sur, euh, Black Ops Can, donc, ça devrait pas être choquant. Qu'il soit si peu, vas-y, je vais mettre un petit détecteur, là, oh, bah, effectivement, ils sont tous là, ok. Et ils ont direct détruit mon détecteur, bon, là, il y a un mec qui va arriver, donc, oui, je l'attends comme une pute, mais, il faut bien, il faut bien, comme ça, on est sur le drone, voilà, et maintenant, on va pouvoir savoir où il traîne. Parce que là, là, on sait pas, sinon, là, c'est la guerre, hein. Je peux pas monter, là, par... Oh, si, je peux monter, là. J'y vais molo, molo, là, hein. Ok, bon, de toute façon, à logger DMR, je vais pas me taper des gros rushs, on pue une arme semi-auto, comme ça, on peut pas trop, mais, euh, là, je suis, du coup, tout seul dans le spawn. Oh, putain, genre, il était aux pompes, il aurait pas été aux pompes, je pense que je l'aurais eu. Oh, mince, il était aux pompes. Surtout, je crois que là, je faisais le kill, j'avais le Hellstorm. Pas sûr, mais je pense, ouais. Mince, et en plus, j'ai un peu louché, quand même, hein. Il y a quelques balles qui sont parties à côté. Mince. Mais même avec les balles qui sont parties à côté, il aurait pas eu de pompes. Je pense que... j'aurais pu survivre à cela, hein. Ouais, ouais, ouais. J'aurais pu. Par contre, ce qui me choque le plus dans cette pli, c'est que j'ai vu qu'on avait, euh, Firing Range, parce que je suis tombé plusieurs fois sur Firing Range dans les parties déjà commencées. Donc, j'ose même pas imaginer que, euh, pour la seconde game, je tombe sur Firing Range. Je pense qu'imaginer ça, oh là là, ça va être le chaos, ou quoi, alors, hein. Déjà, je me dis que la domination sur Firing Range, en tout cas, la Firing Range de Black Ops 4, de base, ça doit être chaotique. Mais là, on 6 contre 6, 300 points de domination. Ouh là 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 là. Ça doit se donner à cœur joie, là, pour du, pour du, euh, éventuel spawn kill, hein. Enfin, je suis presque sûr. Je suis vraiment presque sûr pour ça, hein. Donc, euh, waouh. Heureusement que Nocturne n'est pas encore dans le jeu, hein. Imaginez après, Nocturne, domination chaotique, 6 contre 6, 300 points. Oh putain de merde. C'est surtout les 300 points encore, 6 contre 6, tu vois, vu qu'on a ça sur les autres Coffs VT, en vrai, c'est plutôt banal. Mais par contre, le 300 points, celui-là, c'est, vous vous rendez compte, c'est quand même un tiers d'une partie en plus, quoi. C'est plutôt gros, hein. Genre là, regardez, on n'est même pas encore à la moitié de la game, hein. C'est vraiment, euh, c'est assez long, quoi. C'est vrai, c'est vraiment assez long, hein. Quoi, attendez. Oh, bah là, j'ai pas eu le temps encore. Non, mais je crois que les captures sont plus, plus rapides aussi. Je crois que c'était écrit en plus dans la note de patch, mais je m'en souviens plus trop. J'avais lu ça rapidement. Mais effectivement, peut-être qu'on capture. Faudrait jeter un coup d'œil à, oh, si, euh, si vraiment, je veux capture en 2, 2 temps, 3 mouvements ou pas. Mais il y a des possibilités, hein. Hum, hum, hum. Bon, encore, cette game, elle est plutôt plaisante, vu que ça n'a pas l'air non plus des gros tryards en face. Ce n'est même pas du tout des gros tryards, sinon on aurait déjà dégusté, je pense. Donc là, ça va. Mais je peux vous dire que, euh, vu les prestiges sur lesquels je suis tombé, euh, waouh. Il y aurait eu moyen de bien... Après, bon, vous allez me dire aussi, ouais, des gros prestiges, mais après, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est complètement vrai. Oui, c'est complètement vrai, mais en même temps, c'est le premier avis que tu te fais, donc tu te vis aussi, euh, ouais, je ne sais pas trop, hein. Bon, là, comme dans ce genre de situation, il est au garde des mers, je ne peux pas faire grand-chose, parce qu'ils sont, je ne sais pas combien, là, ils ne sont pas du tout alignés. Euh, ouais, bon, ça fait un peu éponge, quoi. Un génial est mort. Ça fait un peu éponge, et est-ce qu'ils viennent au pré-shoot, là ? Vas-y, on va mettre le petit... Oh, il y avait un mec, là ! Héhéhé ! Reviens, reviens. Je pré-shoot au cas où, non. Sur le côté, là aussi. Oh, oui. Oh, là, il y a du monde, là. Ah, quand ils sont alignés, comme ça, enfin, alignés, l'un derrière l'autre, en tout cas. Héhé, tu vois, c'est plus profitable pour les kills, hein. Vas-y, je vais essayer de prendre B. Oh, putain, il y a le... Ah, oui, ça va beaucoup plus vite, surtout là, je suis tout seul sur le point. Ah, oui. Ah, oui, quand même. Ça reste à déconner pour la capture, hein. Hop, on va se casser, par contre. Helicopter, l'est-o... J'ai mon drone. Oh, merde, le drone, par contre... Oh, si, ça va encore. Il reste quelques points avant la mi-temps. Donc, ça va. Alors, moi, du coup, voilà, c'est un mode qui peut être sympa, mais vraiment en mode test, hein, parce que sinon, vraiment, c'est juste un mode dédié pour les gens qui jouent en groupe de 5 ou de 6, hein. Parce qu'en solo, c'est vraiment juste le moyen de se faire déchiqueter le cul, hein. Vu, en tout cas, ouais, les prestiges qu'il y avait, moi, j'en conclue ça, indirectement, hein. C'est pas un mode fait pour les joueurs solo. Vraiment pas. Par contre, ça aurait été intéressant, du coup, de faire une place mercenaire, où, du coup, on aurait eu zéro team. Donc, que des mecs tout seuls, comme on l'avait eu, du coup, dans la playlist. La playlist, c'était laquelle, déjà ? Eh ben, je m'en souviens plus. Si, c'était la playlist. Control, point stratégique, domination. Oui, c'est ça. Enfin, la playlist, moi, je cliquis tant, gros. Pour faire simple. D'ailleurs, dans ces idos que j'avais fait, à la game de domination, il faut pas. Oui, oui, c'était ça. Bon. En tout cas, première... Oui, ça se passe très, très bien. Je vais pas trop dans le lard, non plus. Bête expression, d'ailleurs. Mais, ça va, ça se passe plutôt bien. En même temps, non. Logger DMR, vaut mieux rester à distance. C'est quand même plus efficace, s'utiliser de cette manière-là. Hop. Et le petit headshot, en plus, pour terminer. Parfait. Ok, ben, bonne première mi-temps, alors. Ça s'est bien passé. Est-ce que ça se passera aussi bien pour la seconde mi-temps ? On sait pas. Parce que là, du coup, il reste encore une bonne partie de game. Là, la game, elle peut se retourner comme ça, hein. 150 points, vous rendez-vous. Genre là, normalement, on aurait quasiment terminé la game. Eh ben non. On est qu'à la moitié. C'est vraiment énorme, hein. Mais là, pour te taper des plus de 100 kills, je peux dire, il y a l'art du moyen, hein. Si tu sois en groupe de 6, tu mets les plus grosses serrées de points. Là, le carnage. Surtout, c'est sur du firing range. Là, je pense que... Je n'ose même pas imaginer. Mais ouais, là, c'est le carnage à tous les niveaux, hein. Hop. Le petit drone. Est-ce que je vais enfin débloquer ce foutu Elstorm, là ? Parce que j'arrête pas de mourir avant. Donc peut-être, là, c'est le bon moment. J'ai pas envie de... Ouf, c'est le moment, en fait. Parce que là, ils sont nombreux. Ok. 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 Ouais, ouais, ouais. Ah ben voilà, le Elstorm. Ben, il était temps, hein. Il a été dissident, en même temps. Le Elstorm, là, il voulait pas. Mais c'est bon. Lui, par contre, s'il veut bien se repoint... Oh, ouais, mais le Ruin, là, vous avez vu, il est monté. Il est monté en mode balèque, hein, lui. Bon, attends, du coup, le Elstorm, je vais mettre en fond de ma page. Surtout que sur Grid... Ah, quoi que Gridlock, pas forcément. S'ils sont pas A-B, je ferais pas maximum de kill, mais... Le Elstorm est cheaté sur Black Ops 4. Donc, ça peut faire... Ouais, bah non, ça fait pas de miracle. Par contre, ils ont pris A, donc là, je suis officiellement dans leur spawn. Et on a C, donc je suis encore plus dans leur spawn. Donc, je vais me casser en mettant ça, quand même, derrière moi, pour voir si ça me suit. Oui, ça me suit. Ah, dommage ! Il m'a mis une tête, ah, il m'a mis une tête, ça fait la différence. Il manquait une balle, hein. Oh, là, j'aurais eu le hélico, j'aurais été bien, hein. J'aurais été bien, là, hein, dommage. On peut tenter, par contre, de prendre B. Vas-y, hein. Limite, du coup, tu peux prendre les comms. Ouh, par contre, non. Le puri, je vais pas y aller, en fait. Retour à arrière, je vous prie. Et ce qui est chiant, quand t'es un peu enflammé, comme ça, tu peux pas, du coup, activer la réanimation. En gros, en fait, ce Firebreak, avec son purificateur et son truc noyau, là. Son noyau truc, là, je sais plus le nom. Il bloque les réanimations de vie, ça, c'est chiant, hein. C'est sa petite spécificité, sa petite touche, tu vois, à Firebreak, c'est bloquer les réanimations. Tout simplement. Ouh là, ok, alors là, ouais. Il a su direct que j'étais là, par contre, Rhin. Regardez ça, what the fuck ? Ils ont peut-être un drone, par contre, sinon, je vois pas comment il a été direct. C'est quoi, ce spawn, par contre ? Ah, et en plus, le mec, il joue thermique, hein. Moi, j'ai joué thermique pour le passage au Prestigeur, mais j'avais pas le choix. Alors, lui, c'est pas une classe par défaut, là, ce qu'il avait, hein. Grosse pute. Grosse pute à jouer thermique, là, sur la Titan. Ils nous ont doublé, hein. Et tu vois, ils reprennent, du coup, du poil de la bête. Encore dans une partie de domination normale, vu que c'est que en 100 points. C'est pas ultra radical. Il lui est encore avec sa thermique, là. Il niveau combien ? Ça doit être un gros tryhard, lui, une grosse pute, surtout. Euh... Merde, j'ai pas eu le temps de voir, du coup. Prestige 3. Bah voilà, Prestige 3 qui joue Titan thermique, ça montre l'exemple, hein. Mais ouais, là, du coup, dans des manches à 150, t'as beau avoir mené la première manche, tu peux te prendre une grosse claque à l'assaut, mais là, parce que là, il y a tellement de temps, en fait, de faire des choses que ça peut faire très mal. Hop. Je suis grillé. Ouais, là, c'est beaucoup plus complexe, hein. C'est beaucoup plus complexe. J'essaye d'aller dans leur spawn en même temps, mais là, ça veut pas, hein. Je vais peut-être rester tout simplement en retrait, je trouve, avec l'autre Titan thermique de fou, là. En même temps, ils ont biais, quoi. C'est gênant, ça aussi. Ils m'attendent au top, en face, hein. Oh là là. Oh ouais, mais laisse tomber, là. Là, je ne peux plus rien faire. Si je peux plus aller au top, si je peux plus essayer de les brain par là, non plus, qu'est-ce que je fais, moi ? Là, il y avait un mec. Là aussi, il y a un mec. Peut-être le même mec, en fait. Hop. Ouais, je suis clairement mort, là, par contre, hein. Ah ouais, mais ils sont combien, aussi, sur le côté, là ? On se fait dominer. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, là, pour que ça tourne au vinaigre, d'un coup. Mais ça tourne bien au vinaigre, là, d'un coup. Ouais. J'avais dit, en plus, que c'était possible, du coup, hein. Qu'ils nous fassent une remontada, d'un coup, là. Mais ouais, ils sont en train de le faire, hein. Et qu'est-ce que je fous, là, en fait ? Du coup, là, je suis tout seul, hein. Ils ont encore fait tourner les spawns. Par contre, attends, j'ai le skill, le firebreak, là. Oh, 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 pep, 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 toi. Oh, bah, non, bah, je ne peux pas, au corps à corps, comme ça, c'est complexe. What ? Mais je respawn, là, de retour ? Ah, non, mais ça, par contre, c'est en plein la con, hein. Ça, c'est vraiment en plein la con. Eh, le firebreak, il est descendu, je l'ai vu, mais... Oh, j'aurais même pas mon kill, hein. J'aurais pas mon kill. Je sais pas où on spawn, là, du coup. On est en train de se faire pécher, hein. De manière assez violente Vivement à la fin de la partie Parce que là on en est, c'est assez compliqué Attends, le petit détecteur Bon ce qui est chiant C'est qu'avec la dernière mise à jour, ils ont patché le détecteur Enfin patché, ouais si quand même Maintenant il dure moins longtemps Alors que déjà de base je trouvais qu'il durait pas très longtemps Bah là encore moins quoi Donc ouais c'est sympa Patcher le chien de nomade, ils l'ont fait mais c'était pas suffisant Je trouve, plutôt que mon pauvre Censeur qui a rien demandé Mais ils sont pétés les spawns là, ils sont pétés Et lui encore avec sa thermique là, oh salaud Mais de toute façon je vais attendre clairement à ça En lançant cette plisse, on se prend un triple cap Ok très bien, donc où vais-je maintenant, où vais-je Ok ah je crois Mais je vais attendre clairement à ça quand tu as une plisse comme ça 150 points 6 contre 6 domination Tu peux que avoir des putains de tryhard thermique Je vois pas ce que tu peux Tu peux avoir d'autres en fait comme ennemis Ah bah non, elle storme ennemi Très bien ça m'évitera de sortir du coup On va reprendre ici Voilà voilà Purée de concombre hein Je sais pas quoi faire Purée de concombre frit à la sauce À la sauce tournesol Bien entendu la bonne sauce tournesol hein Tout le monde l'aime celle-là Qu'est-ce que je raconte n'importe quoi ? Je divague, je divague On se prend quand même un 268 à 226 Alors qu'on menait, je sais pas de combien de points on menait Mais on menait quand même Autant dire Ouais Tu vois, gagner une manche c'est vraiment pas suffisant Encore moins en domination chaotique Et ça fait mal après Alors par contre ça c'était bien joué Le petit drone là Oh putain Dommage, 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 dommage Je combattrai jusqu'à mon dernier souffle Ne t'inquiète pas C'est une volonté Il le faut de toute façon Là il y a quelqu'un qui a activé son truc Il y a un feu actif justement Il y a un fireway qui a mis son grain de sel Personne ici on peut y aller librement C'est bon C'est calme, c'est sécurisé On sait pas du coup Donc moi j'y vais quand même Ah ! Il y a du barbelé ici Bon, très bien Ça m'évitera de passer par là Ça c'est sûr au moins De toute façon là c'est la fin de la game This is the end of the end Est-ce que ça veut pas aller au pré-shoot là ? On sécurise, bravo Après ça va hein Pour une première partie de domination chaotique Je vais quand même bien m'en sortir Mais euh Ah c'est pas si simple hein C'est vraiment pas si simple Et encore là même Ouais il y avait pas de gros groupes Je crois Limite il y avait peut-être un groupe de deux Mais tu peux facilement tomber sur les groupes de six Je pense dans ce mode donc Là je peux m'estimer heureux De l'accueil sur lequel je suis tombé Parce qu'il y avait des trucs un peu plus complets Je pense à choper Oh putain lui du coup je l'ai perdu de vue Bon bah 38-15 ça va Ça va ça va C'est pas le score de l'année loin de là Mais première partie Et bon moi je suis pas habitué déjà de base à jouer en domination Alors en domination 300 points Et là il y a plus personne là Il y a plus personne De toute façon on va s'enchaîner une seconde game Bah du coup une autre map que Gridlock quand même Parce qu'on est capable peut-être de tomber sur Gridlock encore Je sais pas Ça dépend si c'est la deuxième fois qu'il y a eu le vote pour ou pas Si ça fait deux fois de suite du coup qu'elle était dispo là Gridlock Ce serait bien quand même de changer de map Par contre évitons Firewind Ranch Oh Icebreaker c'est vraiment bien Ah je sais je suis souvent avec Icebreaker Mais Icebreaker ce serait bien Moi je me verrais bien dessus en domination Encore ! Oh la 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 Icebreaker Votez Icebreaker Votez ! Putain 8 secondes Dépêche toi le chrono Sinon ils vont voter aléatoire Et aléatoire il y a du Firewind Ranch qui se cache Bien 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 Joli vote là C'est bien très bien ça Yes ! Yes ! Icebreaker ! Par contre ce que j'aime moins c'est qu'il y a 5 places qui sont disponibles Donc éventuellement un groupe de 5 pourrait apparaître comme ça Pop et plouf ! Ce qui serait triste Ah bah regardez lui d'ailleurs Ça c'est Attends ça c'est Prestige 6 Je crois on vérifie Ouais Prestige 6 Tu vois là t'as les gros Prestige Il commence à arriver là Là ça déconne plus Donc ça ouais Prestige 6 Ça c'est Prestige 4 Ouais hé je commence à bien connaître les Prestige Et là tu vois typiquement on a un groupe de 3 Déjà ça commence à y aller Clairement de toute façon ça c'est la place Tout des niveaux 1 ou des niveaux 2 T'en verras pas A moins qu'il soit vraiment complètement perdu Mais des balleveilles Il y en a pas dans ce genre de mode C'est un mode un peu C'est euh comment dire C'est le euh No man's land voilà Une fois qu'il y est tu ne peux pas y revenir Tu vois t'es bloqué C'est le no man's land C'est vraiment la zone du danger Donc faut vraiment être serein quand il va Parce que sinon Atterrisque et péril C'est vraiment ça C'est la playlist de tous les dangers Oh par contre là je suis bien Il y a le petit Prestige 6 avec moi Petit Prestigeux Petit Prestige je crois Petit Prestige 1 On serait peut-être tombé Chant à bonne team Quoique C'est pas le groupe de 3 je crois Donc en face on a sûrement le groupe de 3 quand même Mais je compte sur les alliés Donc là j'ai pris la petite Rempart 17 du coup Est-ce que j'ai déjà fait un gameplay à la Rempart 17 ? Peut-être peut-être pas De toute façon dans ce début de Black Ops 4 Bon euh J'arrive pas forcément à bien varier les armes Comme je le fais Bah sur d'autres Call of Duty Un peu plus tard Tu vois pas à la même époque Parce que là bon J'ai pas beaucoup d'armes tu vois Sur le Kill the Lock Je suis que niveau 27 Donc je joue avec les armes Avec lesquelles j'ai des accessoires Que j'ai du coup en ma possession Donc c'est vrai que Bon si vous voyez comme ça Pas mal d'armes En gameplay Parce que souvent j'aime quand même Bien diversifier les armes Vous proposez toujours des armes différentes Mais en début de jeu A chaque fois en début de Call of Duty C'est un peu compliqué Parce que Parce que voilà Y'a pas encore beaucoup De possibilités Et en plus y'a pas encore d'armes DLC Donc ça fait qu'on a pas non plus Un très grand choix A ce niveau là Voilà voilà Mais je suis pas sûr Que je vous ai déjà fait un gameplay à la rempart Mais peut-être que si Voilà c'était un micro gameplay Putain ils sont tous là par contre Après je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée La rempart Parce qu'il y a quand même un certain recul Et sur Icebreaker Où c'est que de longue distance Aïe 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 Je me fais pecher de fou Bah c'est un peu chaud hein Oh putain Il manquait sûrement une balle lui Pour mourir hein Là déjà tu vois Je la sens un peu moins bien cette game Sur Icebreaker Que sur Gridlock Au niveau des ennemis Ça a pas l'air de déconner quoi Et en même temps Bah c'est ma première game De domination Sur Icebreaker Du coup en toute logique Ah oui non On est vraiment en toute logique ouais Putain mais what Et là t'y bug là la Seraph Je comprends pas Ça typiquement Ça m'arrive comme plutôt souvent Alors pas que sur Black Ops 4 Ça arrive sur certains Call of aussi Mais genre tu vois les mecs Qui se téléportent et tout Mais pourtant Ils te tuent ultra facilement Alors que les mecs Tu les vois se téléporter par tout ça J'ai jamais compris hein Genre moi par contre Quand je bug Je pense pas que les ennemis Ils me voient bugger Mais par contre Je les tue ultra facilement Parce que typiquement Quand je bug Je ne tue personne Je ne tue personne facilement C'est la galère à tous les niveaux Donc je ne comprends pas Pourquoi Oh là Ça veut vraiment pas Ils vont toujours une balle La galère de ce début de gameplay Voilà c'est ça La vraie domination chaotique C'était pas Gridlock Gridlock c'était vraiment le petit Le petit plat de résistance Tu vois pour me préparer je pense Mais là maintenant On y est vraiment Et c'est beaucoup plus complexe Retour à la réalité Assez brutale Mais qu'est-ce qu'il fout là Lui par contre aussi Mais Eh mais il spawn en domination Il s'est pété de ouf hein Les mecs ils se trimballent Tranquille là Notre drapeau Qu'est-ce qu'ils foutent là quoi T'as l'impression Limite ils spawnent assez quoi Ils sont là tranquilles Je ne comprends rien Je ne comprends rien De toute façon moi En dehors des vidéos Comme ça Quand je vous fais des gameplays En domination Sinon moi j'y joue jamais En vidéo Moi je retourne En MME Tranquillement C'est bien le mode Des mecs qui jouent solo Parce que domination C'est pas fait pour nous C'est pas fait pour nous Les joueurs solo Hop Et peut-être Avec tout ça moyen Me débloquer Comme une série Point En dehors du drone Parce que le drone C'est pas meurtrier Il m'a bien aidé quand même Avec son Son truc là Ses munitions dorées Donc ouais Il y a peut-être moyen Je veux rester au fond du spawn Là parce qu'il y a l'air D'avoir du push Mais en même temps Attention au spawn Froreux Ok la petite Eh mais ça c'est pété ça Quand tu fais Tu mets une balle comme ça Et t'as quand même Les 150 points Hop Vas-y finissez-le S'il vous plaît Finissez-les Plutôt même Parce qu'ils étaient plusieurs Oh là Oh là Que tal Oh là Que tal Je suis pas dans le bien Je suis pas dans le bien Oh non je suis pas dans le bien J'aurais quand même aimé Débloquer Surtout sur Icebreaker Tu débloques un hélico Là t'es aux angles Là t'es au paradis Des séries de points Ouh Attends là aussi Je vais être au paradis Des séries de points Quoi ? Comment j'ai fait deux kills Ils étaient trois Il y en avait même un quatrième Un peu derrière J'ai pas compris là par contre On m'a clairement volé Je demande réparation là Je demande remboursement De moins le storm Et un nouveau lancé Dans les plus brefs délais Parce que là Oh putain de merde La machine de guerre Ah je ne reste pas Dans les parages Ah que salut Ah que à la prochaine Ah que lui J'aimerais bien qu'il meure Parce que je lui ai comme mis des balles Donc je voudrais le finir Comme lui je l'ai fini Pour l'allier Tu vois Ah putain de merde Bon note à moi même En tout cas En domination chaotique Ne jamais rester traîné Dans le spawn adverse Au risque de mourir Très rapidement Le temps de survie Dans un spawn ennemi En domination chaotique Est très court Très court T'as peu de chance de survie C'est pas des moules en face là Pire expression Pour qualifier un adversaire Ah lui c'est pas une moule Ah non Ok bah là j'irai même pas Ah si quoi que Il y a trop de monde ici Peut-être que je peux Les checker par là C'est le bordel Ce mod C'est le bordel Ah moi j'y retournerai pas A moins que je sois en groupe 2-6 Mais je joue jamais en groupe 2-6 Donc c'est impossible Mais non plus jamais Moi je vais dans cette liste C'est sympa vraiment Pour les gens qui jouent en team En groupe Mais pour les mecs comme moi C'est pas du tout fait C'est pas du tout adapté Mais en même temps C'est normal C'est vraiment fait pour les groupes Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mon icebreaker En plus je fais un bon score là Non C'est la première fois Que ça m'arrive En plus Ils nous font New World War 2 Ah non Ils nous font pas New World War 2 Sinon ça aurait été New World War 2 Ils nous auraient fait Des connexions Qu'est-ce qu'ils auraient fait D'ailleurs ? Ah oui Des connexions des serveurs Activision Non là c'est j'ai envie Mais pourquoi Elle n'est plus disponible Quand même Je voudrais bien savoir moi Ah dommage Et du coup J'hésite à relancer Parce que Finalement On est déjà 25 minutes de gameplay Donc je pense qu'on va s'arrêter là Bon là Je sais même pas Combien de points on était On était quasiment à la mi-temps Je pense Mais du coup Non je pense que je ferai pas D'autres games Sauf que déjà une bonne vidéo Et Entre nous J'ai un peu peur aussi De tomber sur un accueil Salé Du cul Avec des gros prestige Donc évitons cela Et je pense qu'on va s'arrêter là Voilà Au moins je faisais un bon score Avec la petite rampart 17 Sur Icebreaker Même si ce fut Court Court mais intense Mais intense Et oui Et il y a quand même eu Beaucoup d'action Également Sur Gridlock En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu Bah si ça vous a plu N'hésitez pas bien A liker Commenter Partager Ça me fera extrêmement plaisir C'est la petite récompense Voilà Et du coup On se retrouve prochainement Pour d'autres vidéos Sur Club Duty Black Ops 4 Multiverse Zombie Voir même du coup Sur d'autres jeux Allez bye Tout le monde Oh yeah